Bonjour à tous, on se retrouve enfin avec une semaine d'absence, avec une nouvelle vidéo et cette vidéo va conclure on va dire la série fraîche que j'ai faite sur ma chaîne du coup je ne sais pas si je vais ajouter une autre vidéo, peut-être que je vais avoir quelques idées en tout cas je pense que cette vidéo sera donc la dernière de cette catégorie bien évidemment si on a parlé de séries, on va donc parler maintenant de films donc c'est des films qui sont assez récents si je ne me trompe pas et du coup je vous donne mes petits favoris on commence donc avec le premier film qui est donc The Kissing Booth j'en ai parlé récemment sur ma chaîne il me semble sur l'un de mes vlogs et je l'ai regardé pour la première fois il y a environ, je ne sais pas, peut-être deux mois, quelque chose comme ça donc The Kissing Booth est originale de Netflix et autant vous dire que il a plutôt l'air d'être un film assez banal en tout cas l'histoire est assez banale mais je trouve que le film est assez entraînant c'est donc l'histoire de Ella qui a donc un meilleur ami et en fait si vous voulez, c'est pas si facile que ça pour elle puisque lorsque le film commence, elle vient de perdre sa mère et sa mère était très amie avec la mère de son meilleur ami c'est pour ça qu'en fait naturellement, à force de le voir, ils sont devenus amis quand ils étaient tout petits on va dire et en fait ils se sont créés quelques règles ensemble à ne pas franchir en fait ils se sont fait des règles parce que pour eux, lorsqu'ils étaient petits, c'était normal de faire quelques règles pour que leur relation amicale retienne la route Ella est secrètement, on va dire, amoureuse du frère de son meilleur ami et on va dire qu'elle ne sait pas trop si c'est réciproque ou du moins ils le cachent très bien et du coup, il y a un moment donné où elle va vraiment se poser les bonnes questions et comprendre qu'en fait, elle se voit aller un peu la face lors de la kermesse de leur lycée, ils se retrouvent donc à créer un stand et ce stand s'appelle le stand Abizou donc en clair, le but de ce stand, c'est de faire récolter de l'argent du coup, pour leur association groupe qui me semble sur là-dedans justement et ils essaient de faire venir certaines personnes qui sont donc populaires qui vont donner le petit quelque chose en plus à leur stand et du coup, ils essaient, enfin du moins Ella essaient de convaincre donc Noah, le frère, le grand frère de son meilleur ami de venir et on va dire que ça ne se passe pas réellement comme elle l'avait espéré mais je ne vous dis pas si il vient quand même mais à cause de ce stand Abizou, et ben c'est toute l'histoire en fait ce stand Abizou, vous avez caissé une bosse justement et bien c'est le rôle de toute cette histoire et on va dire que Noah il est super craquant, on va pas se mentir et puis voilà quoi, c'est... il est super beau quoi donc ce que j'ai aimé plus particulièrement dans ce film c'est donc la complicité entre Ella et Noah les deux personnages qui sont en couple dans la vraie vie je crois en plus maintenant mais je trouve qu'ils ont une très belle complicité et qu'ils donnent réellement le petit plus au film et je trouve que bien que l'histoire soit banale et bien elle est entraînante et on a envie de voir ce qui va se passer réellement à la fin si oui ou non ils vont être ensemble à la fin si oui ou non les deux meilleurs amis vont rester les meilleurs amis et surtout et bien vu la fin je pense que c'est possible qu'il y ait du coup une suite si je me trompe pas le film est adapté d'un livre qui s'appelle donc The Kissing Boss aussi mais je ne l'ai pas lu encore et je crois qu'on ne peut même pas le trouver en version française je crois qu'il n'est pas disponible en tout cas je crois que je vais faire ma petite recherche parce que j'ai tellement aimé le film que je pense que le livre sera encore meilleur deuxième film de cette sélection c'est donc The Swap donc c'est l'histoire de deux athlètes donc une fille et un garçon je crois que lui il est je ne sais plus trop dans le sport je crois que c'est le foot quelque chose comme ça et la fille c'est donc une gymnaste involontairement ils se retrouvent à échanger leur corps donc elle va dans son corps à lui et lui va dans son corps à elle on va dire que c'est un peu fantastique sur le coup mais à cause d'un message en fait il se retrouve contraint à échanger corps et donc à vivre la vie de l'autre involontairement et ils vont apprendre que certaines choses ne sont pas acquises ils vont comprendre que la vie n'est pas faite comme on veut qu'on peut être déçu de notre vie qu'on peut je ne sais pas qu'on peut vouloir changer de vie et en fait se rendre compte qu'en fait on veut retourner on veut avoir notre vie d'avant et je pense que c'est qu'on a une bonne leçon à tirer de ce film là et puis je ne sais pas ce film je le trouve vraiment très prenant aussi et je pense que c'est une bonne leçon de vie aussi donc c'est aussi un film qui se déroule au lycée donc sans surprise réelle en réalité mais je trouve que c'est assez bien joué donc après il y a toujours des meilleurs films au monde qui sont joués qui sont bien mieux joués mais du coup je trouve que ils sont quand même pas mal joués enfin les rôles sont assez bien joués du moins et je pense que eh bien on peut se retrouver qu'on peut apporter l'âge qu'on a et que je ne sais pas il y a un petit feeling qui se crée quand même avec les personnages et on ne s'ennuie pas durant le film et on ne se prend pas la tête en fait troisième film qui est donc Meen Alson donc je pense que vous avez bien entendu parler il est sorti très récemment là je crois qu'il est sorti au mois de juin quelque chose comme ça et ce film on a entendu énormément parler vu que c'est un petit peu le genre de The 14 Hour Stars donc nous disons au contraire un peu le genre de il y a quoi aussi qui se passe comme ça enfin des histoires qui parlent de maladie et c'est pour ça que ça fait un petit peu un buzz bien que j'avais des a priori quant à ce genre de film parce que nous êtes au contraire je ne suis pas totalement d'accord avec les autres qui disent qu'il est super bien ce film je le trouve beau ok mais je ne sais pas je je n'y arrive pas il y a quelque chose qui se passe que je n'arrive pas à à m'attacher à cette histoire là et du coup ça reste un film à regarder mais sans plus pour moi et du coup j'ai trouvé ça totalement différent pour Meen Hansen donc le film est interprété par du moins le personnage principal est interprété par Bella Thorne qui a fait un énorme progrès entre son évolution Disney Channel avec Shake It Up et après avec Famous in Love et maintenant avec Meen Hansen franchement je ne la reconnais pas et je trouve que oui effectivement assez réellement joué après c'est pas non plus la meilleure artiste du monde mais je trouve que pour ce film et bien elle a assuré et je suis pas déçue du tout c'est donc l'histoire d'une fille qui ne peut pas sortir de chez elle du moins qui ne peut pas sortir le jour puisqu'elle a un problème avec le soleil si le soleil touche sa peau en fait ça peut développer un plus gros risque de mort en fait du moins et du coup il faut à tout prix qu'elle revienne à chaque fois à un couvre-feu et qu'elle ne s'attarde pas et ou alors du moins qu'elle reste enfermée et qu'elle ne voit pas le soleil du moins qu'elle n'ait pas de contact avec le soleil donc cette fille Cathy se retrouve à rencontrer le garçon de ses rêves qu'elle croit enfin du moins qu'elle observe un peu tous les jours lorsqu'il passe devant Chiselle pour aller au lycée du coup et elle fantasse un petit peu sur lui et elle se retrouve à le rencontrer réellement lors d'une soirée où elle est à côté de la gare si je ne me trompe pas et qu'elle fait un peu de guitare et qu'elle chante donc c'est un petit peu son plaisir elle adore chanter et faire de la guitare et du coup lorsqu'elle rencontre elle est bouche bée et elle ne sait pas quoi dire elle est réellement intimidée alors que lui il ne comprend pas en fait vu qu'il ne l'a jamais vue et pourtant il a cette impression qu'elle ne lui est pas si inconnue que ça intimité Cathy va donc oublier son petit carnet et il va essayer de lui rendre par tous les moments possibles et c'est un petit peu grâce à la meilleure amie de Cathy qu'ils vont réellement se parler parce qu'elle est un petit peu timide intimidée et elle n'a pas l'habitude et c'est assez compliqué de dire à quelqu'un qu'elle a cette maladie là et que cette personne comprenne du coup quand ils vont commencer à bien s'entendre qu'ils vont se voir régulièrement elle va penser à lui dire mais elle ne le fera toujours pas et on va dire que malheureusement il la prend d'une mauvaise façon et je pense que ça aurait été mieux qu'elle lui dise et si elle lui avait dit ça ne serait pas passé comme ça bien évidemment je ne dis pas si c'est un APN ou pas vu que c'est une histoire de cancer de pas mal de choses de maladies et j'ai pas envie de parler de ça mais du moins je pense que c'est un film à voir on peut vraiment tirer une leçon de ce film aussi les acteurs sont bien je trouve franchement ils sont bien et puis je sais pas il y a quand même quelque chose qui dégage de ce film et comme je disais c'est pas nos étoiles au contraire c'est différent et moi j'aime bien du moins mais je pense que beaucoup de personnes peuvent aimer et puis lorsqu'on aime bien les musiques comme moi par exemple les musiques sont réellement en détente et on est toujours en train de vouloir la chanter de ses chansons et je pense que même vous vous la connaissez sans avoir vu le film quatrième film qui est donc Love Simon qui est sorti cette année donc je crois qu'il sorti quelque chose comme avril-mai quelque chose comme ça du moins il est sorti cette année et je ne l'ai vu pas longtemps après sa sortie il me semble si je me rappelle bien mais ce film franchement je pense que je vais le regarder une deuxième fois parce que j'ai sans doute manqué certains trucs et comme je le disais je pense que ceci est un petit peu une leçon de vie comme quoi il n'y a jamais rien qui est pour acquis et que on est comme on est et tant pis quoi si ça ne plaît pas ça ne plaît pas cette histoire se déroule encore au lycée et j'ai l'impression que tous les films que je vous ai préparés sont au lycée mais c'est vrai que c'est les films qui sont récents et malheureusement j'ai l'impression qu'il y a que ça qui peuple le cinéma donc voilà c'est comme ça mais le film se déroule au lycée et Simon a une bande d'amis on va dire il est assez apprécié et un jour quelqu'un poste un message sur je ne sais plus je crois que c'est sur leur site internet du lycée quelque chose comme ça en disant qu'il est gay et que il n'arrive pas il n'arrive pas à le dire oui c'est ça qu'il n'arrive pas à le dire et du coup Simon on va dire va se sentir proche de cette personne et donc va tenter de communiquer avec cette personne et Simon se cache un petit peu la face enfin du moins il ne se cache pas la face lui il sait ce qu'il ressent il sait qui il est mais c'est juste que les gens autour de lui ne savent pas du tout et du coup il va communiquer avec cette personne et à chaque fois qu'il va qu'on va avoir contact avec certaines personnes dans la vraie vie il va s'imaginer que cette personne c'est la personne avec qui il communique et du coup ça je ne sais pas ça nous perturbe assez parce qu'on ne sait pas réellement qui peut être cette personne certains de leurs mails qui sont donc leurs conversations à dire privées vont être dévoilés et du coup Simon va se retrouver un peu tout seul puisque ses amis vont lui en vouloir de ne leur avoir pas dit qu'il était gay en réalité et un petit peu d'avoir fait espérer l'une de ses meilleures amies qui a espéré je ne sais pas qu'il se passe quelque chose entre eux et du coup il a quand même fait beaucoup de choses pour que son secret ne soit pas dévoilé et ça se retourne un peu contre lui je le conseille fortement ce film puisque oui ok c'est une histoire sur les personnes qui sont gays et alors on s'en fout enfin je veux dire on est qui on est on ressent ce qu'on ressent et puis si on aime une fille alors qu'on est une fille si on aime un garçon alors qu'on est un garçon ou si on aime les deux sexes on va dire on s'en fout quoi je pense que au jour d'aujourd'hui notre génération est tellement différente des générations précédentes qu'on s'en fiche un peu de ce que les autres sont réellement enfin de leur sexualité du moins et du coup je pense que on est qui on est et c'est une bonne leçon à tirer et je le conseille fortement à beaucoup de personnes avant dernier film qui est donc Alex Strangelove donc comme on est parti de Love sinon on va Alex Strangelove qui est un peu du même style du coup et comment dire Alex Strangelove c'est un film qui est sorti je sais pas si il est sorti cette année mais du moins je l'ai vu cette année et ce garçon là il était en couple avec une fille et on va dire qu'il fait la rencontre de certaines personnes et ça va le perturber un petit peu et il va commencer à se poser des questions sur lui-même donc contrairement à Simon dans Love Simon il n'est pas conscient de qui il est réellement il se cache il se voile beaucoup beaucoup la face et il est un petit peu perdu une certaine personne va donc l'aider à voir plus clair et ça va il va faire quelques expériences il va se rendre compte que et bien il n'est pas amoureux de sa copine qui était donc sa meilleure amie à la base et n'est pas du tout amoureux d'elle et qu'en fait il est intéressé par les garçons du moins et ça va le perturber parce qu'il va tenter d'ignorer ça et à la fin il se rend compte que c'est pas possible et heureusement heureusement que ses amis du moins son ex-copine enfin sa copine du moins va va s'en rendre compte réellement et va rester l'amie avec lui et justement va le pousser à être la personne qui l'est réellement très belle leçon de vie aussi puisque l'amitié est quand même l'une des choses les plus importantes dans cette histoire mais je pense que c'est très important de d'accepter qui on est et ce film nous aide à accepter qui on est et je sais pas j'ai bien aimé l'histoire du moins et bien je sais pas je pense que je pourrais le regarder encore une deuxième fois donc je pense que c'est une très bonne idée puisque si vous avez aimé Love Simon vous pouvez aimer Alex Strange Love qui est un peu moins connu du coup mais je pense que les deux se regardent sans problème dernier film de cette sélection qui est donc Forever My Girl qui n'est pas un film qui se déroule au lycée mais dans la vie en général bonne chose pour une fois ce n'est pas un film de lycée donc c'est l'histoire de Liam et Josie un couple qui sont sur le point de se marier et ils abandonnent le jour de leur mariage et il devient la grande star qu'il est un grand chanteur et tout et malheureusement il l'abandonne donc à l'hôtel on va dire entre guillemets à l'hôtel le jour de leur mariage et 8 ans se passent et en 8 ans beaucoup de choses peuvent changer il suffit de qu'il y ait un ami qui décède on va dire qui leur est commun et il se retrouve à revenir chez lui donc il revient chez lui 8 ans a passé les gens on va dire le connaissent toujours ils ne l'ignorent pas mais savent très bien qu'il a abandonné sa fiancée le jour de leur mariage et ces gens là c'est un peu une petite famille vu que c'est une petite ville et tout le monde est au courant et tout le monde lui en veut tout le monde est au courant de ce qui s'est passé et donc tout le monde lui en veut un peu d'être parti du jour au lendemain on va dire sans réellement donner de nouvelles et du coup il n'a pas pu subir les conséquences de ses actes revenir chez lui va donc lui donner envie de rester un peu chez lui du moins et peut-être essayer de de se faire pardonner et il va comprendre que c'est plutôt compliqué de se faire pardonner surtout lorsque et bien je vous dis à une petite fille qui a 7 ans quelque chose comme ça 7 ans et ça semble plutôt logique en fait vu qu'il n'y a pas le père qui est avec elle ça sent un peu logique en fait que ce soit lui père et l'idée d'être père va complètement lui changer la vie donc dans ce film à voir s'il réussit à se faire pardonner par Josie du coup et s'il va réussir à devenir un père si sa fille va l'accepter réellement et s'ils vont réussir à être une famille un jour on ne sait pas mais je pense que c'est un bon film puisque les facettes du personnage nous montrent que c'est pas toujours facile et que l'absence peut causer beaucoup de problèmes et peut briser des liens et c'est très difficile de recoller les morceaux lorsqu'on n'a pas vu les personnes depuis très longtemps et qu'on n'a jamais une nouvelle en fait donc je pense que c'est une très bonne leçon et je pense que certaines personnes devraient devraient s'appuyer sur ça puisque la vie est telle qu'on est mais malheureusement on se rend compte bien souvent trop tard qu'on aurait dû faire plus attention à certaines personnes et que le temps qu'on a perdu ça ne rattrape pas du tout qu'on ne peut pas rattraper le temps qu'on a perdu et voilà pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous ai donné ma petite sélection de films à regarder cet été vu que l'été n'est pas encore terminé pour le moment on arrive au mois d'août et il reste encore un mois un bon mois vu que des fois même au mois de septembre il fait très beau et puis je sais que tout le monde n'est pas en vacances moi la première je ne suis pas en vacances je travaille et du coup et bien même si on n'est pas en vacances on peut toujours s'accorder un petit peu de temps pour soi et du coup les films et les séries sont plutôt pas mal donc je pense que si vous avez un peu de temps si vous ne savez pas quoi faire regardez ces films et si vous avez un petit peu plus de temps et bien allez regarder ma vidéo série qui est donc par ici et puis voilà je crois que c'est tout pour aujourd'hui on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je pense que ça va changer un peu vu que j'ai un petit peu l'idée de la prochaine vidéo en tête pour le moment donc on se retrouve dans une prochaine vidéo bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501